Quel est le meilleur petit déjeuner en cas de colopathie ou d'intestin irritable ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs depuis 2018 et je vous accompagne à travers des formations en ligne et des programmes dédiés et des séminaires pour soulager et en finir avec vos problématiques de digestion. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble comment prendre un petit déjeuner qui va être digeste en cas de troubles digestifs, notamment que vous ayez de la constipation, des maux de ventre, des ballonnements, des gaz à répétition. Quel petit déjeuner va être le mieux digéré, le mieux toléré en cas d'intestin irritable ou de colopathie ? Alors je vous propose qu'on commence par un petit déjeuner digeste en cas de constipation. Souvent quand vous avez de la constipation, et ça je vous invite vraiment à voir toutes mes vidéos où j'en parle énormément, mais c'est parce que très souvent vous n'avez pas une alimentation digeste assimilable et surtout individualisée, puisque l'alimentation que votre conjoint ou que vos amis ont peut très bien digérer, mais chez vous malheureusement ça ne va pas passer, ça va créer des dégâts en fonction aussi de vos antécédents et bien sûr des modes de vie que vous avez pu adapter, de votre état de stress, de votre état inflammatoire au niveau de la partie intestinale, et aussi de votre état de pensée, de votre activité physique, si vous faites ou non beaucoup d'insomnie ou vous ne vous reposez pas assez. Donc pour libérer un petit peu le transit digestif et faciliter sa digestion, on va donc se diriger, comme je vous le disais, sur des petits déjeuners qui soient digestes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont facilement être digérés par votre intestin pour faciliter son travail et éviter de décupler trop d'énergie au niveau viscéral, puisque derrière si vous ne digérez pas bien, que votre estomac est un peu en hypochloridrie, que vous mettez tout de suite à ballonner, avoir des maux de ventre, des gaz, et bien vous pouvez être sûr que votre foie derrière va récupérer beaucoup de travail à faire de détoxification due à cette perméabilité intestinale. Donc pour faciliter le travail des émonctoires, donc des intestins, du foie, des reins, de la peau et des poumons, on va adopter une alimentation qui soit la plus digeste possible et surtout qui favorise une bonne élimination. Alors, quel est le petit déjeuner qu'on peut prendre quand on a de la colopathie de l'intestin irritable combiné avec de la constipation ? Première chose, quand vous arrivez au petit déjeuner, c'est déjà de prendre trois grandes respirations pour essayer de repasser en parasympathique, surtout si vous êtes dans un état très fortement stressé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va commencer par une ou deux ou trois ou quatre tranches de pain à une seule céréale. Donc on va éviter les pains multicéréales. On va favoriser un pain de bonne qualité, d'une boulangerie plutôt biologique ou un pain en magasin bio, un pain de sarrasin. Par exemple, un pain petit épaule ou un pain de campagne, mais plutôt à une seule céréale. Et on va rajouter une bonne source de graisse comme par exemple de l'avocat ou du beurre ou encore du gui qui vont nous apporter des bons acides gras essentiels et pour favoriser la lubrification des matières fécales. On va se diriger vers une protéine animale qui va être pour le coup plus digeste qu'une protéine végétale. Et là, je vous invite à prendre une protéine de votre choix comme du jambon blanc, sans nitrite, plutôt biologique, du blanc de dinde ou encore des œufs si ça passe au niveau de votre estomac. Donc ça, on va être sur un petit déjeuner digeste. Et avec ça, si vous souffrez de constipation et que vous n'avez pas de problématique d'estomac, on peut très bien ajouter un café, pas dans un grand mug, mais un petit café, avec éventuellement un peu de sucre de coco dedans. Parce que l'avantage du sucre de coco, c'est qu'on va avoir un indice glycémique assez bas, proche de 35. Sachant que le café induit un petit pic de glycémie, mais mélangé à l'alimentation, c'est retardé. Ça, ça va être intéressant de coupler un café dans ce type de cas parce que ça va vous aider à aller aux toilettes. Il ne faut pas oublier que dans les cas de constipation extrême, en cas de colopathie d'intestinéritable, il faut vraiment revoir l'ensemble de votre journée pour comprendre et agir sur les causes qui génèrent cette constipation chronique. Je ne vais pas les détailler dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais sachez que vous avez le e-book Les 5 piliers de santé et de digestion où je vous donne énormément de conseils justement pour vous réapproprier votre corps, votre santé, votre digestion. Surtout, ça fait des années que vous avez des problématiques de digestion. Donc, je vous remets le lien juste ici. En cas de colopathie d'intestinéritable mais avec une dominance pour la diarrhée ou une dominance avec l'alternance constipation diarrhée. Là, je vous invite à commencer avec plutôt un pain à une seule céréale, un pain de sarrasin qui va être assez facile à digérer ou un pain petite épautre ou un pain de campagne ou éventuellement un pain blanc. Et oui, je sais, il a mauvaise presse ce pain blanc mais pourtant dans les cas de diarrhée quand vous n'arrivez vraiment pas à faire passer des diarrhées, comme on n'a plus de fibres, ça va aider et soulager le côlon jusqu'à amélioration du transit. Sur ça, vous pouvez très bien mettre pourquoi pas du gui ou du beurre ou un peu d'avocat gratté sur votre tartine en très fine couche parce que quand vous avez beaucoup de diarrhée ou de l'alternance constipation diarrhée, il faut éviter d'avoir trop de sources de gras qui peuvent accentuer certaines diarrhées. On va rajouter une protéine animale, protéines jambon blanc, viande blanche, ça peut être des œufs, ça peut être aussi du poisson type truite fumée, saumon fumé. Si vous les tolérez bien, ça peut être des sardines, du mackerel, des choses comme ça. Attention par contre à l'excès de graisse qui peut accentuer la diarrhée. Donc on va être à peu près sur le même petit déjeuner que la première version. A la seule différence, c'est au niveau de votre boisson. Moi, je vous invite vivement à passer plutôt sur une infusion par exemple de figuier ou de romarin. Je vous déconseille le café qui va avoir tendance à accélérer le transit. Et ça d'ailleurs, je vous pose la question et j'en suis quasiment sûre, mais souvent, quand vous êtes déjà atteint de diarrhée, le fait de reprendre un café comme ça au petit déjeuner ou même en dehors des repas, ça vous déclenche très souvent une envie d'aller à la selle, voire même une diarrhée. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas et que vous avez déjà dû un petit peu éliminer le café. Dans ces cas-là, si on n'a pas trop de problématiques de ballonnement, on peut très bien se tourner vers une chicorée avec de l'eau chaude ou avec un lévé végétal. Et si la chicorée a tendance un petit peu à faire ballonner parce qu'il y a de l'inuline, donc beaucoup de fibres prébiotiques qui sont intéressantes, mais quand on a de la colopathie de l'intestin irritable, on a déjà tendance à être assez irrité par les fibres, donc on ne va pas encore en rajouter. Dans ces cas-là, on met la chicorée et le café de côté et on va se tourner, comme je vous l'ai dit, vers une infusion de figuier ou de romarin. L'avantage du figuier, c'est qu'il va soutenir les fonctions d'hypochloridrie ou d'hyper. Donc il va équilibrer les deux et aussi il va soulager les troubles digestifs liés au stress. Le romarin, lui, il va soutenir tout ce qui va être fonction hépatique, c'est un hépatoprotecteur, et il va détoxifier légèrement votre foie. Donc très intéressant aussi quand on est un petit peu engorgé au niveau du foie. Donc ça, on est sur des petits-déjeuners totalement digestes. Après, il y a des individualisations qui sont à faire au cas par cas, mais que je ne peux absolument pas détailler dans cette vidéo, sinon on en aurait pour 5 heures. Mais déjà, dans un premier temps, si vous êtes confronté à de la colopathie, de l'intestéritable, vous ne savez plus quoi manger, je vous conseille vivement de partir sur les petits-déjeuners que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et vous allez voir que déjà, vous allez avoir des nombreuses améliorations au niveau de votre transit et de votre digestion. D'ailleurs, je vous invite à me mentionner dans les commentaires en dessous sur YouTube quel est votre petit-déjeuner préféré en cas de colopathie, d'intestéritable. Est-ce qu'il y a des petits-déjeuners déjà qui vous ont énormément soulagé au niveau du transit ? N'hésitez pas à partager sur les commentaires YouTube parce que des fois, c'est toujours intéressant d'avoir un retour, d'avoir un point de vue. Surtout, vous savez que sur cette chaîne, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des troubles de la digestion. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir s'aider dans la communauté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram où je partage du contenu différent pour vous faire avancer sur vos problématiques de santé et de digestion. En attendant, prenez bien soin de vous. Surtout, passez à l'action, c'est très très important. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a des conférences en ligne qui sont gratuites sur mon site internet qui vous sont proposées régulièrement. Vous avez juste besoin de dérouler la barre d'informations YouTube pour vous inscrire et bénéficier de conseils pour avancer sur votre santé. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501